Frise, bonjour. La première question, c'est nom, prénom, instrument pour les trois, sachant que je pense que l'Américain est au milieu. Il y a des strassbourgeois de chaque côté. Je me suis pas trompé ? Euh... pas exactement. Ah oui, on recale ! Il y a le premier musicien fantôme qui n'est pas là parce qu'il est en train de rentrer, qui s'appelle Octave qui joue de la trompette. Moi je m'appelle Arthur, je joue de la batterie et je fais des productions. Moi c'est Eli ou Mr. E, je suis le MC. Et moi je fais les claviers et je suis bébé producteur. On va présenter Frise, alors je vais essayer de rattracher les wagons, pour voir si je me trompe pas. Frise, tel qu'il est présenté, on parle de Cosmic, etc. On parle d'un mélange entre blues, jazz, hip-hop. Ça, c'est ce qui est dit. Après moi j'ai pris mon oreille et ce que moi j'en ai retrouvé... Alors du blues, oui. De hip-hop, j'aurais pas dit hip-hop, j'aurais dit hip-hop old school. J'ai retrouvé les côtés cuivrés, avec un flow vraiment posé qui est à voile. Donc j'aurais dit vraiment l'ancien hip-hop, le bon. Celui qu'on a connu étant ado avec Stanley. Donc de la saule. J'aurais pensé aussi Dre dans les débuts, avec Domina. Ou bien entendu Snoop Dogg. Mélangé avec un côté synthé-planant. C'était là où le côté cosmique joue. Détrompez-moi, dites-moi si j'ai raison. Vous voulez qu'on vous détrompe ou qu'on vous dit que vous avez raison ? Non, je pense que c'est assez juste comme un topo. Après on a quatre ans, on est passé plein de chemins différents, plein de sons, plein d'arrangements différents des morceaux qui existent. Donc je ne sais pas, moi je ne vois pas tellement du côté blues aujourd'hui, mais il y en avait. Je pense qu'il ne faut pas enlever non plus le côté live. Donc certains vont me dire que c'est du jazz parce que c'est un peu joué, un peu d'impro, il y a des interactions, il y a des trucs écrits qui ne sont pas typiques, disons. Mais en termes de son, des textures sonores, on cherche des trucs cosmiques, que ce soit les synthés ou la trompette électrique qui est traitée en direct avec plein de pédales d'effet. Je pense qu'on a un truc plein d'or, cosmique, matière un peu nébuleuse. Alors Fris, quand on parle du nom du groupe, on dit qu'on stoppe l'instant présent. Par contre, c'est assez paradoxal avec le voyage parce que vous nous faites énormément voyager. Donc on parle de membres dont un est américain, strasbourgeois. Au niveau des rythmes, il y a les rythmes africains. Et quand je regarde, vous bougez beaucoup au niveau des styles des gens, à piocher en fait dans différentes cultures. Comment vous arrivez à synthétiser tout ça ? C'est un travail d'équipe ou ? Non, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Je pense qu'on est pas mal à avoir étudié le jazz. Et quand on bosse le jazz, ça nous ouvre un peu à tout ce qui fait du son finalement et tout ce qui est de la musique. Donc spécialement pour nous, les musiques afro-américaines, ça se mélange de manière assez naturelle, c'est pas spécial. Bien sûr. Pour revenir à ce que tu disais au début par rapport au temps qui s'arrête, c'est une référence au sampling qui a paru avec le hip-hop. D'aller récupérer des instants figés sur un vinyle qui a été créé 30 ans avant et de le faire revivre dans une nouvelle musique. Ça, c'était la référence de base ? Oui, par rapport au temps qui s'arrête. Là, en ce moment, ça bosse sec sur… je crois que c'est un EP qui est sur le mois de novembre. Donc, alors, EP, c'est souvent à géométrie variable au niveau des morceaux. Certains font des EP, il n'y a que deux titres. Et voilà, donc j'ai tendance à dire « Ah, c'est un 45 tours, je me ferai un Battle KK ». Des fois, il y en a qui poussent même jusqu'à 7 à 8 titres. Là, vous nous avez proposé un set assez conséquent. Sur l'EP, vous allez faire une sélection ou vous allez faire vraiment un EP bien touffu ? Donc, l'idée, c'est quoi ? Deux, quatre, six, huit titres ? Il y en a 7. 7 ? Les 7 ont été présentés… Ils ont été joués ce soir. Non, pas tous. Pas au rang. Non, ouais. On a fait la grande partie de l'EP ce soir et on a fait un… deux morceaux qui ne sont pas. Donc, il y a une mise en bouche pour l'EP finalement et un attrape en fer pour le futur album ou ces deux morceaux qui resteront uniquement des morceaux live ? C'est pas encore. C'est la grande référence. Là, on a la tête dans l'EP qui va sortir et on a du mal à se projeter au-delà de… De la conception, des 7 titres. La conception en ligne, ils sont gravés, ils sont mixés, ils sont prêts. Après, il a tout travaillé autour de vidéos, de machins, de densité graphique… C'est bien. Il a lâché le mot que tu attendais, de vidéos. Quand on a des groupes comme le vôtre, je vais citer par exemple Walt Taylor. Au niveau de la hip hop, il y a toujours un univers qui se développe. Un univers que souvent, on retrouve en visuel d'une manière très particulière au niveau des clips et autres. C'est une partie sur laquelle vous bossez et c'est uniquement pop-up interne ? Non, on travaille avec plusieurs personnes différentes. En fait, on est sur des clips et sur des sessions live en création de contenu. On travaille avec différents réalisateurs à chaque fois, en essayant de garder un dénominateur commun. Malgré le fait qu'on bosse avec ces personnes différentes, on essaye d'avoir leur vision sur le projet pour proposer quelque chose de différent à chaque fois. Vous faites partie, je vous crois, d'un collectif. Un collectif pro, je crois. Il fera partie des personnes qui travaillera avec vous ? On a plusieurs personnes qui nous suivent, qui sont là à travailler avec nous. Notre sommelier, notre light, Hugo et Pierre, qui étaient là ce soir, nous accompagnaient depuis un petit bout de temps dans la conception des lives, la création du show Lumière, etc. On a quelqu'un en mode Charlotte qui fait une taffe monumentale en tout ce qui est coordination, production. On fait interface avec tous les autres partenaires. On a un tourneur maintenant et qui ont travaillé. On a été plutôt bien accompagnés pour nos démarches cette année. Un accompagnement qui s'est eu aussi par, je crois que c'est finaliste du Ricard Live. On était aussi finaliste du Prix Chorus et on est lauré à faire cette année. Le FAIR, c'est le Fonds d'action et l'initiative ROC. C'est un dispositif d'accompagnement qui existe depuis 1989, si je ne me trompe pas. Basé à Paris, qui a accompagné, pas tous, mais un sacré nombre des grands groupes qui en a vu passer en France. NTM, IM, M, Wax Taylor, justement, C2C, Odezen, Christine and the Queens, Louise Attack, des trucs comme ça. C'est une aide vraiment, vraiment costaud. On va vous voir sur la grande scène, alors ? Elle était déjà pas mal grande, cette scène. Mais il y a plus grand ! Il y a encore plus grand ! C'est sûr, il y a toujours plus grand ! L'actu, on sait que c'est le pays pour ceux qui veulent suivre les aventures de Frise. On vous retrouve comment ? Ben, pour revenir sur les vidéos, on tourne le clip des Flamingos le week-end prochain, avec une agence qui s'appelle Temple Caché. Donc ça sortira encore en septembre, le single et les clips. Ensuite, on va sur un nouveau clip en septembre pour un titre qui s'appelle Aswell, qui va sortir dans la foulée aussi fin octobre certainement. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment, YouTube, Instagram. Et le site, c'est freeze-the-band.com, F-R-E-E-Z-T-H-E-B-A-N-D. Voilà. Des dates impressionnelles après le cabaret vert, ou ça retourne bûcher sec sur le baie ? C'est notre dernière date de l'été. On a un petit moment pour souffler en septembre, faire l'éclif justement, préparer la promo pour le baie. Et puis en octobre, on reprend la route à Auxerre, Besançon. Ensuite, des sorties d'albums en novembre, c'est à l'autre canal, à Nancy, le 6 novembre, à La Lettrie, le 8 novembre, à Strasbourg, voilà, à New York, Paris, etc. Est-ce que je vais vous tourner aussi sur plein de belles scènes, effectivement, comme l'équité Eric, etc. Donc on aura l'occasion de vous retrouver là. Petite question hors-champ. Allez, vous êtes un style, donc voilà, hip-hop et autres. Les albums qui tournent dans le player, ou sur Spotify, ou Deezer, membre par membre, et ne me répondez pas, j'écoute mon album en boucle, ça ne marche pas. C'est pitié, c'est très difficile d'écouter sa propre musique. Il y en a qui s'excite, mais à la fin, ils finissent par jamais le sortir, parce qu'ils retrouvent toujours un truc à corriger. C'est horrible. Ça fait plusieurs mois que notre truc est prêt, on n'a pas écouté, on vient de l'écouter récemment, et on est plutôt satisfait. Donc ça, c'est bon aussi. Enric Lamarre, Decel Pâques, mais moi j'écoute plus de vinyle chez moi que d'autres choses. Alors le dernier vinyle ? Neil Young. Ah, le dernier vinyle, je pense que c'est Mélanie Di Biasio, mais sinon beaucoup de rock classique ou de jazz. Alors il n'est pas musicien, mais il va y passer quand même, il faut qu'il bosse un peu fait. Moi c'est une petite arbre, j'ai une grosse obsession avec lui en ce moment, donc Polygon One Island, Nonagon Infinity et Gunbook Soup. Et puis comme je suis un peu Strasbourgeois dans l'âme, s'il y a un poteau de Strasbourg dont vous avez envie de faire la promo ? Un super groupe qui s'appelle T.O.T. Slash O. Qui est venu, je crois, il est venu. Ah, l'année dernière, oui, exactement. Les fans qui jouent là, et Amorbids qui jouaient vendredi. Ouais, et il y a aussi un producteur d'électro qui monte un peu, qu'on aime bien, qui s'appelle Defracto. En tout cas, merci pour toutes ces infos, on va vous suivre de très très près. On ne vous lâche pas pour le mois de novembre. Ah, cool, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.